Et est-ce qu'ils connaissent Macron en France, notre président ? Ils en pensent quoi ? Ah, la curiosité de dire que vous connaissez le président de la France. Ah, si, connaissez-vous, mais je ne sais pas beaucoup de l'histoire. Macron. Et alors, ils en pensent quoi ? Il dit qu'il connaît, mais il ne savait pas trop de l'histoire. Amigo de Lula. Ami de Lula, il dit. Ah oui, ami de Lula ! Ah oui ! Ils n'ont pas de Macron. Et je ne sais pas de Macron, ni de Lula, ni de rien. Ce n'est pas de là, ce n'est pas de là. D'accord. Bolsonaro ou vous ? Bolsonaro. Ah, comme ça. Bolsonaro pour... D'accord. Le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup de robes allées. C'est la corruption. Ah, la corruption. Ah oui, oui. Beaucoup de corruption, mais nous aussi, en politique. Je vois aujourd'hui une notícia, que le gouvernement a tiré les impostos des combustibles. Só quand il a tiré les impostos, le gouvernement a recadé 3 bilhões, trilhões et 700 bilhões de reais. Il va pour l'autre. Il va pour l'autre. Il va pour l'autre. Il va pour l'autre. À travers le combustible. Le gazole. Ah oui. Il a recadé énormément. Miliards et milliards de reais à l'autre. Quelle va pour la haute. Ah oui. 45 jours après avoir récolté le maïs et après quand le soja va sortir ils vont faire un herbicide pour finir tuer la mauvaise herbe non mais non après avoir récolté le soja et pour faire mûrir et ça part tout à l'étranger là votre soja que vous produisez et c'est quoi le premier c'est produit soja ou estats-unis deux secondes et argentine il ya un moment que les militaires ils ont ils ont commercialisé leur espace pour attirer les brésiliens de sous du brésil pour bien planter mais ils ont limité pas un espace petit on n'a pas donné la question des paraguayens à acheter l'espace on a directionné ces espaces pour les brésiliens qui sont venus acheter des énormes espaces et comme ça il ya première colonie de brésiliens à l'extérieur c'est au paraguay les brasiguais c'est quoi le plus rentable le soja le maïs ou le blé aujourd'hui le plus rentable est le soja ? le milho ou le soja ? le soja ils n'ont pas d'animaux ils n'ont pas d'animaux ils n'ont pas d'animaux ils ne font que des cultures ils n'ont pas d'animaux le soja elle vient de la coopérative le soja dont ils vendent combien il vend à la coopérative ? Elle lui l'achète combien de soja quand il le récolte ? Elle va acheter toute la production de soja. Elle va acheter toute la production. Tu prends une robe de pression, ça va vous dire ? Je vous demande, c'est de 100$ de pression. Avec le calcul, 24 dollars. 24 dollars. 22 dollars. 60 kilos. 21 euros le sac de 60 kg à la récolte d'accord sachant qu'avec la récolte à la récolte ils vont faire de l'huile et ils vont faire de l'aliment nous on achète là pour donner à nos vaches mais ils font de l'huile avant pour l'huile de soja et le soja pour nourrir les humains c'est le même? non? de l'huile de soja pour nourrir les humains c'est le même? c'est le même? c'est le même? mais ici, dans les autres régions, comme Mato Grosso, Minas, Goiás, là, ce qui est plus vendre est l'algodon et plume, là c'est l'algodon et plume je sais que la région du Brésil est différente de quoi? je pense que je suis dans la région de Minas Gerais, la coton à Sao Paulo, on a aussi en promis sur la région de Cana d'Azurka Cana d'Azurka ah oui, d'accord et bien Cana d'Azurka, aujourd'hui, on utilise beaucoup pour l'alcool l'éthanol l'éthanol et il y a des enfants qui vont reprendre la ferme après? ils y sont non les enfants déjà? oui, les ouvriers c'est un frilis qui vont assomir des bois, c'est en escamille c'est bon, les deux filles vétérinaires deux enfants, deux filles qui sont vétérinaires et donc il va vendre après son exploitation à des salariés ça ne sera pas familial après alors? non, ce sont les filles qui vont assomir, va être carf, ma famille normalement ça passe de générations pauvres on a failli 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 il n'y a pas de cailloux dans la terre c'est de la bonne terre il n'y a pas de pierre il y a beaucoup de pierre chez nous il y a beaucoup de pierre il faut lui demander toute sa région ouest du Paraná une bonne part du Paraguay et d'Argentine est une bonne part de l'Etat d'ici-dessous une bonne partie de l'Argentine et Paraguay c'est la même terre d'accord oh mais très bien oui ça c'est une question d'accord